82,3 millions, c'est le nombre de personnes déplacées de force dans le monde, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, vous l'avez rappelé. 86% de ces personnes forcées à l'exil sont accueillies dans des pays en développement. L'Union Européenne, espace économique pourtant prospère, n'en accueille elle qu'une infime minorité, et encore peut-on réellement parler d'accueil ? A l'heure où je vous parle, avec une terrible sensation de déjà-vu, de déjà trop-vu, aucun pays européen ne s'est engagé à accueillir les 572 personnes secourues par les équipes de SOS Méditerranée lors de six sauvetages effectués en quatre jours. Ce sont les actes d'aujourd'hui, Madame la Commissaire. A l'heure où je vous parle, l'Europe discute d'un pacte asile-migration où les États membres pourraient financer le retour de chercheurs de refuge plutôt que d'accueillir et d'être humains et solidaires. Tout cela est une bien étrange manière de célébrer les 70 ans de la Convention de Genève. Ce texte qui a consacré le statut de réfugié et les obligations qui en découlent pour les États. 70 ans après, le droit d'asile et son principe fondateur, le non-refoulement, sont trop souvent malmenés, piétinés. 70 ans, mes chers collègues, c'est bien jeune pour être morte et enterrée par l'Union européenne et ses États membres. Oui, Madame la Commissaire, la Convention de Genève doit vivre et survivre à nos peurs et à nos égoïsmes nauséabonds. Cet anniversaire doit être l'occasion d'un sursaut d'humanité. L'Union européenne doit se redresser et enfin retrouver sa dignité. Elle doit renouer avec ses valeurs fondatrices. Quitter son pays pour survivre est une tragédie. N'ajoutons pas de drame au drame. Accueillons dignement ces chercheurs de refuge. C'est notre devoir. Humainement et légalement, la Convention de Genève nous y oblige. Merci. Merci.